L'actualité en République démocratique du Congo Là où ils ont tenu cette conférence de presse Il y a eu quand même des conclusions Et à travers ces conclusions, nous allons parler pour palper la réalité sur terrain Parce qu'il faut lier l'acte avec ce qui s'est dit aujourd'hui Est-ce possible qu'il puisse avoir probable paix à l'est de la République démocratique du Congo ? C'est une question que nous analysons et que nous débriefons avec quelqu'un qui est terroir Quelqu'un qui est le notable de l'est de la RDC Il a été candidat député des GOMA Et il est aujourd'hui avec nous pour parler de cette actualité De ce qu'a été, cette conférence de presse Avec le président Félix-Antoine Tchiseké de Thilombo Monsieur Frédéric Ngoulou Mirage Je signale que vous êtes dans le parti politique du président Atipas Ici, c'est le KML Là où vous occupez la communication de ces partis politiques Bonjour Monsieur Frédéric Ngoulou Mirage Bonjour Monsieur le journaliste L'occasion de saluer tout ce qui nous suit en ce moment Vous êtes déjà à l'entrée de jeu La situation sécuritaire dans l'est de la RDC Vous qui venez fraîchement de l'est de la RDC Comment se comporte la situation dans l'est de la RDC ? Il faut reconnaître qu'il y a toujours des soucis sécuritaires Parce que beaucoup de gens se retrouvent dans les cas de déplacés Il y a le Rwanda qui continue à agresser une bonne partie de l'est du Congo Bon, dis-moi le Congo à partir de l'est Eh bien, il y a donc tous ces problèmes-là Mais que voulez-vous qu'on dise dans ces situations-là ? Les populations de l'est Tout comme en fait toutes les populations congolaises On dirait les souffrances pendant longtemps Et je crois que c'est une bonne voie pour les chefs de l'État D'aller tout droit vers les puissants de ce monde Parce qu'il ne faut pas scélérer Le monde est dirigé On doit le savoir Donc moi je suis parfaitement d'accord avec le président de la République Félix Etisekeli Il faut aller directement vers certains dirigeants de ce monde Et discuter réellement de cette question de l'insécurité à la République démocratique du Congo Parce qu'aujourd'hui, la grande question qui est posée aujourd'hui Et le chef de l'État a appelé autour de lui Pour chercher des voies et moyens à imposer la paix dans l'Est de la RDC Il a appelé autour de lui le président Antipa Sambou Sanyamouissi Étant ministre de l'intégration régionale Il a appelé Jean-Pierre Bemba Aujourd'hui, quel est l'apport du président Son Excellence Antipa Sanyamouissi autour du chef de l'État ? Je crois que dans le cadre de ses attributions Il a fait énormément de choses Je crois Autant il est apprécié par la population Autant il est apprécié par ses collègues membres du gouvernement Et sa hiérarchie Je dois vous le dire Parce qu'il fait correctement son travail Il est parmi les ministres Qui font la fierté de ce pays Donc vous n'entendrez jamais de lui parler Le détournement, la corruption Ou d'autres antivalaires C'est déjà très important Dans un pays comme le nôtre Qui a tous les soucis que vous connaissez Et du côté travail C'est ce qu'on peut dire En réalité, le ministre de la coopération régionale Tout comme le ministre des affaires étrangères Il donne directement le rapport au chef de l'État Parce que ce ne sont pas des ministères Ce ne sont pas des ministères comme tant d'autres Ce n'est pas par exemple comme le ministère des infrastructures Où tu dois venir et tout dire à la radio Où tu dois venir et dire tout ce que tu penses Au besoin de prendre même les photos Qui a acheté autant d'angers, des engrais Si vous êtes de l'agriculture Tout ça, ce n'est pas Dans le ministère de l'intégration régionale Ce n'est pas comme les autres Comme je venais de vous le dire Mais ce qu'on peut noter Ce qu'on peut noter C'est que c'est un ministère Qui contribue significativement Dans la diplomatie de ce pays Et je crois que dans le cadre de l'intégration régionale Il y a lieu de constater Que même si nous sommes agressés par le Rwanda Mais il y a quand même des pays amis Qui sont aux côtés de la République démocratique du Congo Et ce n'est pas gratuit C'est un genre d'effort Parce que vous allez vous rappeler Que dans le passé Par exemple quand l'AFDEL combattait le pouvoir de Kijasa C'est presque tous les pays de la région de Graalac Qui s'étaient ligués contre la République démocratique du Congo Mais la diplomatie actuellement A permis que quand même C'est un pays Beaucoup d'ailleurs Ils sont de notre côté Et ça fait que le Rwanda est isolé Il nous agresse presque lui seul Mais avec ses partenaires étrangers Vous le savez C'est aussi un problème C'est aussi une guerre économique Non seulement une guerre d'occupation Mais c'est aussi économique Donc permettez que je cite Pour vous dire que Les ministres de l'intégration régionale Je crois dans le cadre de ses attributions On peut déjà lire ce que je viens de vous dire On peut constater qu'on a aussi quand même Noué de bons contacts Maintenir la bonne relation Ou les bonnes relations avec certains pays Vous voyez, j'ai cité par exemple La Tanzanie Le Burundi Le Kenya Il y a l'Afrique du Cid qui est chez nous Il y a beaucoup de pays Il y a l'Ouganda qui nous appuie dans les opérations contre les ADF Bref, je crois que c'est pas rien Et c'est ça le rôle au fait de ces ministères C'est pas autre chose que ça Voilà, parce qu'aujourd'hui Monsieur Frédéric Ngoulou-Mira La question reste bornée sur Comment ramener la paix dans l'Est de la RDC Ce sont des voies et moyens Des mécanismes que le chef de l'État Par sa diplomatie est en train de chercher Pour imposer la paix dans l'Est de la RDC Gagner cette guerre d'agression Qui nous est imposée par L'ennemi de la République démocratique du Congo Aujourd'hui Monsieur Frédéric Ngoulou-Mira Est-ce que la paix proviendrait aujourd'hui Si Portagame se met sur une même table Avec Félix Satochiseke de Chilombo Ou soit si par rapport à un dialogue Entre ces deux présidents Pour négocier la paix dans l'Est de la RDC Moi je crois que c'est entre autres Piste de solution Mais il y en a tant d'autres Parce qu'aussi les motivations De cette agression Dont nous sommes victimes Sont aussi nombreuses Donc je crois qu'au cas par cas On devait chercher les pistes de solution Mais dans certaines mesures Je pense que c'est pas mauvais De continuer à échanger avec le président rwandais Parce qu'en fait C'est lui Ces hommes Ils sont sur le sol congolais Ils viennent avec les armes Ils pillent tous les jours Le M23 Parce qu'en fait C'est bien lui l'autorité morale L'autorité morale du M23 C'est connu de tout le monde Mais on doit se poser la question De savoir pourquoi le monde entier C'était par rapport à cela Et c'est pourquoi moi J'apprécie la diplomatie congolaise Qui essaie de pousser Et qui fait que les lignes Commencent à changer un tout petit peu Vous avez vu Récemment la délégation Qui s'était rendue à Kigali Pour la première fois Vous avez écouté le discours De la délégation américaine Qui est différente De ses discours antérieurs Qui a reconnu Qu'il y a eu Le génocide de Rwanda Que nous déplorons Nous condamnons Ce qui s'était passé là-bas Nous souhaitons Que ça ne puisse plus revenir Vraiment sur un coin De la planète Mais vous avez suivi Le discours des États-Unis Qui a nuancé Qui a dit Il y a beaucoup de gens Qui sont décédés Toutes les communautés Ont perdu les gens ici Ils l'ont dit De manière diplomatique Mais c'est la première fois Ils ont parlé également Il y a la France Il y a la Belgique Ils ont fait des discours Ils ont même parlé De l'intégralité De l'intégrité Du territoire congolais Donc je crois Il y a des choses Qui sont entrées Les discours qui sont En train d'évoluer Un tout petit peu Mais ce que vous devez savoir aussi C'est qu'en réalité Les circuits Avec lesquels Le président Rwanda Qui nous agresse aujourd'hui Avaient pris le pouvoir Ils sont encore là Vous le connaissez bien Il y a les intérêts On a toujours parlé De ces démarches De ces tendances À vouloir Déconnecter la population De l'Est De la population De Kinshasa Ou de l'Ouest Pour qu'ils parviennent À être déçus Du pouvoir Pour qu'un jour Peut-être Tous comprennent La nécessité De balkaniser Tout cela Tout ce qui se fait Là Ce n'est pas gratuit Ce n'est pas gratuit C'est fait C'est monté C'est voulu Mais bon Le Congo Se bat à sa manière Et moi je crois Entre autres solutions Ce n'est pas mauvais Ce n'est pas mauvais Il faut se battre Mais à ces batailles Il faut toujours Continuer à échanger Voilà Ce n'est pas seulement Chez nous Tu as vu Même en Russie La Russie Elle a déjà pensé Que cette guerre Elle allait se terminer Dans plus ou moins Un mois Mais tu vois C'est maintenant trois ans Donc la guerre Malheureusement Pour le cas De notre pays On continue à faire Les guerres Ce sont les moyens L'argent Qu'on devait investir Dans le développement Qu'il faut investir Dans l'armée Mais entre autres Il se pose aussi Le problème De la pauvreté Donc je crois Qu'il y a tout cela Il y a tout cela Et les Congolais A l'unanimité Devaient être conscients Malheureusement Certains Ils développent Les discours Voilà Dans le sens De soutenir L'ennemi Voilà Parce qu'aujourd'hui Pour la France Pour le président Français Emmanuel Macron Le désarmement Et l'acadrement De FDLR Doit précéder Le désarmement Du M23 Parce qu'aujourd'hui Nous voyons Que la France Demande A ce que La République démocratique Du Congo Puisse procéder Par le désarmement De FDLR Aussi longtemps Que la République démocratique Du Congo Ne maîtrise pas Le FDLR On ne sait pas Le FDLR On est dans Ce qu'on peut dire Aujourd'hui Imaginable Le FDLR Comment Des armées Une à une force Qu'on ne connait pas Une force Qu'on ne reconnait pas En lien En place De désarmée Une force Peut-être On peut se dire Qu'on connait Le M23 On sait Et ces terrains On sait Leur base Commençait par le M23 Et non Commençait par le FDLR Qu'est-ce qui se cache Et se cache derrière Les désarmements Des forces Des forces Peut-être Des mouvements rebelles Dans l'Est De la RDC Non je crois Que ce n'est pas Forcément cela Qui va être fait Ou qui est demandé Par la France Je crois Au même moment Ce qu'il faut savoir D'abord C'est que Le Rwanda Ava réussi Déjà Le Rwanda Ava réussi A faire accepter Dans le monde entier Que les FDLR Sont des terroristes Donc Ils sont Ils sont Sur la liste noire Des Nations Unies Comme des terroristes Au même titre Qu'Al-Qaïda Et tous les restes Tout à fait Tout naturellement A ce titre Aucun gouvernement Aucun gouvernement Ou aucune organisation Qui peut collaborer Avec Avec Cette casquette De terroristes Tu vois Tout à fait Et Je crois C'est tout à fait Normal Que Les gouvernements Les pays Comme la France Évoquent cette question Et Je suis content Du fait Que le gouvernement Congolais Lui aussi N'a jamais considéré Les FDLR Comme ses partenaires Le gouvernement Congolais Ne l'a jamais fait Le gouvernement Congolais N'a jamais Décidé De De collaborer Avec Les FDLR Parce qu'ils sont Considérés Effectivement Comme Des terroristes Comme je venais De le dire Mais Il y a En fait Il y a L'imbroglio Autour De Cette problématique Des FDLR Parce que Vous imaginez C'est depuis 1994 Qui se trouve Sur le sol Congolais Imaginez-vous Déjà Quelqu'un Qui était venu A l'âge De 30 ans Il peut avoir Quel âge Aujourd'hui Il est dans Des 60 60 61 Bref Ils sont supposés Avoir Même Avoir Ils sont supposés Avoir Peut-être Disparu Ils ont Vieilli La vie De la brousse De la forêt Et tout ça Mais Tant qu'il n'y a pas Une déclaration Officielle Dans le sens On peut considérer Qu'ils sont toujours Là Mais les combles C'est quoi C'est que L'armée rwandaise Est venue Plusieurs fois A l'époque Des Kabil C'est le sol Congolais Il faut chercher Les FDLR La question Qu'on se pose N'a-t-il pas Réussi Vraiment A ramener Tous les FDLR Au Rwanda C'est la première Question La deuxième Dans cet rapport Même de la MONISCO Il était établi Clairement Que les FDLR Qui étaient Rapatriés Au Rwanda Ils étaient Récyclés Et on les ramène Comme M23 En 2012 On les avait Capturés Après enquête On avait Constaté Que ce sont Des gens Qui ont quitté Le sol Congolais Officiellement Comme des FDLR On les a Ramenés Au Rwanda Mais arrivé Au Rwanda Ils sont Récyclés Par le régime De Kigali Et reviennent Au Congo Comme le M23 Et malheureusement Certains pays Occidentaux La France On ne sait pas Pour quelle motivation Ils devaient Comprendre Cette problématique Et on devait Nous aider Ensemble A trouver La paix Dans la région Parce qu'en fait La question De la paix Elle est Devenue Une question Internationale Ça n'engage Plus seulement Les citoyens D'un tel coin C'est vrai C'est vrai qu'on doit Se battre Mais la paix Si on reste Civilisé Eh bien Ça doit Mobiliser Tout le monde Moi j'aurais Souhaité Que vraiment Les pays amis Les pays Avec lesquels Nous collaborons Et si tout Un pays Comme la France La France En traitant Les questions De la république Démocratique Du Congo Devrait Y mettre Un accent Particulier Parce que Quand même Nous partageons Énormément De valeurs Y compris La langue Voilà Donc la France Ne devait pas Je suppose Je suppose Parce que Et là Le président français A promis S'investir suffisamment Pour contribuer Aux désescalades De la violence Dans la région Eh bien Nous attendons Voir les gestes Mais d'emblée Moi j'encourage Je suis content Du chef de l'état D'avoir Mené cette diplomatie D'avoir poussé Le président français Et tous les restes Du monde A comprendre Nos problèmes Et à nous aider Dans certaines mesures L'état Que nous aussi Nous sommes en train De nous organiser Ce qui Ce qui me fait mal Ce qui me fait mal C'est aussi À l'interne Lorsque j'apprends Par exemple Qu'il y a Certaines personnalités Les mandataires Des entreprises Des ministres Qui continuent A détourner De l'argent Pendant que nous sommes Dans une situation Où nous sommes obligés De construire notre armée Parce que C'est un peu ridicule Ça fait mal Si on doit nous le rappeler Tout le temps Déjà on doit nous rappeler Qu'il faut construire notre armée Qu'il faut compter Sur les FADC Normalement Nous devrions Être révoltés Et nous placer Dans une situation Où on ne devra plus Nous rappeler cela C'est à dire Nous prenons nos responsabilités Nous construisons correctement Notre armée Et vous savez bien Que le Rwanda N'a jamais voulu Nous laisser l'état De construire notre armée À chaque fois Que nous entrons Dans ce processus De reconstruire L'armée congolaise Ils nous créent des guerres Parce qu'ils savent Que le jour Où nous serons puissants Nous serons rapables De protéger Nos minéraux Nos richesses Et bien Et qu'ils vivent Dans les mafias Dans le pillage De nos ressources Ils seraient en difficulté C'est tout cela Donc il y a entre Qui devrait Que nous devrions comprendre Et prendre nos responsabilités Nous assumer Bon On se bat Dans les conditions Qui sont les nôtres Actuellement On s'organise discrètement On a une armée forte Bien payée Bien formée Bien équipée Et bien Je pense que nous pouvons Nous pouvons recouvrer La paix La sécurité Voilà Je pense déjà Que la situation Peut-être nous allons Chuter par ici Nous allons terminer par ici Aujourd'hui Il était le siège Dans l'est de la RDC Et les élections Ont été organisées On a vu L'installation D'abord du bureau d'âge Après du bureau définitif De l'assemblée Provincial De Goma Aujourd'hui La grande question Comment est-ce que Cette assemblée Va gérer Dans une province Qui est sous État de siège Qui est dirigée Par l'autorité militaire Aujourd'hui On a l'assemblée Provinciale de Goma Qui est assise Comment est-ce que Ça sera la gestion M. Frédéric Pour Gouloumira Bon On attend à voir Qu'est-ce que Les autorités du pays Vont décider De la suite Mais Tant qu'il y a État de siège Les motivations Qui avaient concouru A la création De l'État de siège Ne laissent pas Les manœuvres Aux institutions Telles qu'est L'assemblée provinciale Où les ministres Tous un gouverneur Civil De jouer un rôle Donc Ma simple lecture C'est qu'ils seront Enveillés Jusqu'à la fin De l'État de siège Quand est-ce que L'État de siège Va prendre fin Ça je ne sais pas Mais est-ce que C'est l'État de siège Aussi Est une réussite Ou soit L'État de siège Présente un peu De difficulté Ou soit encore L'État de siège A échoué Bon On peut utiliser Tous les concepts Nécessaires Mais je crois Que le plus important Pour la population De l'Est C'est Vivre vraiment Correctement Comme les autres Ramener la paix La sécurité Parce que Je vous dis Les vieillards Qui sont dans le cadre De déplacés Les enfants Les femmes Qui sont ancêtres Non c'est inimaginable L'insécurité Maintenant On a dans la ville De Goma Qui est dit aussi A beaucoup De facteurs Probablement La main Du Rwanda Et là Plus les bandits Comme partout Dans toutes les provinces Les bandits Qui étaient toujours Dans la ville Qui s'est somnioué Qui s'appelle Aujourd'hui Oisalendo Entre guillemets Les faux oisalendo Les règlements Des comptes Les problèmes Les conflits fonciers Qui sont souvent Mal gérés Avec Entre guillemets Vous connaissez aussi Notre justice Comment ça fonctionne Tout cela Donc Ça rajoute D'autres difficultés D'autres problèmes Donc Ça fait que La population Vraiment Elle est traumatisée Elle est stressée Comme pas possible Et actuellement Moi En ma qualité D'acteur politique Tout ce que je peux faire C'est de demander Vraiment D'abord Au confinement congolais Aux institutions congolaises Surtout à chaque citoyen De prendre conscience Que Si nous faisons pas grand chose Nous pouvons même disparaître Il y a des peuples Il y a des peuples Qui ont disparu Moi Je n'entends plus parler Par exemple Des Inca Les Mayans Mais dans l'histoire On a appris Que ces peuples existent Donc Si nous nous fournissons Pas suffisamment d'efforts Nous pouvons disparaître Comme d'autres peuples Qui ont disparu Sur la planète Mais actuellement Moi Je plais De vraiment Pour Les déplacer Je suis content De ceux qui essaient De faire Les gestes Un ami M'a dit Qu'il a une connaissance En Europe Qui s'est décidé D'envoyer quelque chose De lui-même Même si c'est 100 euros 50 Il envoie A une connaissance Dans la région Pour dire Aller acheter Ne fisquer C'est typé Même à 2-3 personnes Donc Je crois que La diaspora Congolaise Nous la félicitons Pour celle-là Qui pose déjà Des gestes Nous l'encourageons Aussi Même Pour ce qu'il faut Aussi En termes De pression Pour que la paix Vienne au Congo Nous leur disons Merci Nous disons aussi Merci à tous Ceux qui sont au pays Qui savent quelque chose Et je réitère ce message Il faut que ça continue Il faut Finir Que quand même On recouvre la paix Qu'on ait l'état De réfléchir correctement Pourquoi pas De dire De glorifier Le Seigneur Parce que Finalement On aura vécu Comme les autres Peuples En paix En toute dignité Voilà Un grand merci à vous Monsieur Frédéric Nougloumira D'avoir accepté Notre invitation Il était question Fidèle Téléspectateur De Congo Live Télévision De parler De la question Sécuritaire Dans l'Est De la RDC Comment Par quel mécanisme Ramener la paix Dans l'Est De la RDC Via cette conférence De presse Qui a eu lieu A l'Elysée Entre le président Félix Antoine Tissékédi Et le président Français Qu'ils ont parlé De la question Sécuritaire De la RDC Nous espérons Que dans le jour Qui suive Il y aura Quand même Tant soit peu Et cette paix Que nous espérons Ensemble Avec la population De l'Est De la RDC Monsieur Frédéric Nougloumira Un grand merci à vous Nous sommes arrivés A la fin Oui Et ça sera peut-être Comme on dit Qu'on termine L'émission Terminée Vous connaissez quand même L'AFSE Aujourd'hui Vous qui êtes Dans l'Est De la RDC L'AFSE Qui est dirigé Par Corne Inanga Oui On a entendu parler Dans les réseaux sociaux Il a fait Les déclarations C'est très malheureux C'est très malheureux Aujourd'hui Vous qui êtes Vous êtes des leaders De pignons Dans l'Est De la RDC À Gaumont Partout ailleurs Aujourd'hui Est-ce que ça vous Tenterait un peu De glisser dans l'AFSE Chez Corne Inanga Alors Ça c'est C'est diabolique Et même C'est diabolique Il faut décourager Je comprends Ce que vous voulez En d'autres termes Vous voulez qu'on donne Le message À ceux-là Qu'il faut parfois La publicité De Corne Inanga Parce qu'on voit Malheureusement Dans les médias Même certains journalistes Malheureusement Qui relèvent Ce message C'est extrêmement Dangéré C'est extrêmement Dangéré Parce que Corne Inanga Quelqu'un qui a été Le président D'une institution D'appui à la démocratie Comme la Sénu Ne pouvait pas Se permettre D'aller se courber Derrière C'est la rébellion Maintenant On veut couvrir La stratégie Du Rwanda C'est que Le fait que C'était Congolais Tente de s'approprier Cette rébellion Et que ça prenne La connotation Comme si c'est une affaire Congolos C'est décaché Et pourtant Tout le monde connaît Ces velléités Expansionnistes Elles connaissent Les velléités En fait Cette guerre De l'économie Le pillage De nos ressources Donc Moi j'ai découragé Totalement Les compatriotes Congolais Qui tenteraient D'aller vers Cette rébellion Et moi Je pense Qu'il faut Que la justice Congolaise Prenne des mesures Fortes Donc Si vous entrez D'un Il faut qu'on vous ravisse Tout ce que vous avez On vous ravit Tout ce que vous avez Si on tombe sur vous On vous condamne Totalement Et ça fait que Ça peut créer Le découragement Dans les autres Qui tenteraient De réfléchir Comme lui Ce qu'il a fait C'est la honte C'est ridicule C'est malhéret C'est diabolique Et la justice Et la justice Congolaise Devrait continuer A fouiller Je suis content Que vous ayez Posé cette question Parce que ça nous permet De sensibiliser Les citoyens Congolais De leur dire D'être tous Derrière les chefs De l'État Nous sommes dans Une situation De guerre Un peu comme Dans d'autres pays On a vu Même en France Quand c'est la guerre Quand c'est la France Qui est attaquée On essaie de mettre Tout de côté On se ligue Derrière les institutions De la République On résume Le problème De l'insécurité Du terrorisme Et tout Et puis On peut maintenant Revenir Dans la gestion Dans la gestion Quotidienne Du pays Mais quand la République Démocrate du Congo Est attaquée Les institutions Les tournent l'argent Ça c'est un danger J'ai dénoncé J'ai dénoncé En passant C'est pas tous les dirigeants Nous avons suivi Des choses Dans les réseaux sociaux Il y en a qui commencent A faire même Depuis des presse Ministres Mandataires Et tout Moi je crois Que cette question De corruption De détournement Il faudrait vraiment Une loi spéciale Il faut des mesures fortes Avant hier Je disais à un ami Parce que j'ai vu Une vidéo Où on a molesté On a même tué Je crois quelqu'un Pour avoir volé Un régime de banane Je crois À Calais Mais je me dis Mais on tille Quelqu'un Qui a volé Un régime de banane Mais qu'est-ce qu'on Devait faire Alors de celui Qui vole Les millions Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada